Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasooluh sallallahu alayhi wa sallama amma ba'd dans cette soirée du 21 du mois de Rabi'a al-awwal de l'an 1437 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui correspond au 31 décembre 2015 nous entrons dans le 8ème cours par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'étude de cet écrit bénéfique de l'aimable shaykh abd al-aziz ibn Baz qu'il a intitulé les leçons importantes à toute la communauté et qui a été commenté par l'aimable shaykh abd al-razaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahu allahu ta'ala nous sommes toujours dans la fin de la première leçon dans laquelle nous étudions l'explication des derniers chapitres du cour'an ici nous sommes à la fin l'explication de surat al-ikhlas al-falaq et enfin suratou al-nas les trois dernières surats les trois derniers chapitres du cour'an ceci étant dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam youlad wa lam yakullahu kufuan ahad selon les sens rapprochés dit c'est lui Allah l'unique Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons il n'a jamais engendré n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à lui tabaraka wa ta'ala cette magnifique surah intitulée surat al-ikhlas qui a été traduit par le monothéisme pur équivaut dans ses récompenses à un tiers du cour'an c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a démontré en disant à ses compagnons un jour l'un d'entre vous est-il dans la capacité de réciter en une nuit un tiers du cour'an ceci était pour eux contraignant pour les compagnons ils dirent au messager d'Allah qui d'entre nous pourrait le supporter c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Allah l'unique le samad dont nous allons expliquer le sens équivaut à un tiers du cour'an lorsque nous disons qu'elle équivaut à un tiers du cour'an cela ne veut pas dire qu'en récitant un tiers du cour'an le musulman n'a plus besoin de réciter et de lire un tiers du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala il s'agit ici de la récompense plutôt et la raison pour laquelle cette surah ce chapitre béni du cour'an équivaut à un tiers c'est le fait que dans le cour'an comme les savants l'ont mentionné il y a trois grands sujets principaux le premier grand sujet principal et essentiel du cour'an ce sont tous ces versets et tous ces chapitres ayant une relation avec les informations concernant Allah tabaraka wa ta'ala ce sont des versets où Allah, exalté soit-il se décrit nous parle de lui nous appelle à l'adorer et nous interdit d'adorer autre que lui tabaraka wa ta'ala la deuxième partie principale du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ce sont les versets où Allah tabaraka wa ta'ala mentionne les nations passées ce qu'il est advenu de ceux qui ont désobéi à Allah et ceux qui a été gagné par les obéissants qui suivaient les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est pour cela que dans le cour'an il y a beaucoup d'histoires des peuples passés notamment les peuples des prophètes et les relations que ces derniers ont eu avec leur peuple le troisième grand sujet principal du cour'an ce sont les versets qui traitent des règles de la jurisprudence islamique de ce qui est licite et de ce qui est illicite le halal et le haram ainsi la surat qu'il est allah surat l'ikhlas traite du sujet de l'information concernant Allah subhanahu wa ta'ala car dans celle-ci Allah va se décrire et il va se présenter à nous tabaraka wa ta'ala en nous donnant ses attributs de perfection tabaraka wa ta'ala elle a donc en elle-même pris un tiers du cour'an dans les trois grands sujets principaux c'est la raison pour laquelle elle équivaut à un tiers du cour'an cette surat a été choisie pour démontrer le monothéisme l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala Allah est unique qu'il est allah ahad dit c'est lui Allah l'unique subhanahu wa ta'ala de même que surat dont nous avons entendu le commentaire a été choisi pour nous démontrer également le monothéisme l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala la nuance entre les deux surat est le fait que le monothéisme d'un point de vue se divise en deux il y a ce qu'on appelle at-tawhid al-ilmi le monothéisme scientifique c'est à dire en rapport avec la science c'est à dire que c'est une connaissance que l'on a qui fait que l'on comprend qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul de par ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala et que nul ne lui est égal et dans suratul kafirun nous trouvons la deuxième catégorie de monothéisme qui est le fait de croire et de n'adorer pardon qu'Allah seul sans associer je n'adore pas ce que vous adorez vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore il y a donc le monothéisme qui est dans le coeur il est relatif à la connaissance que l'on a du seigneur et du créateur subhanahu wa ta'ala il va découler de celui-ci la deuxième catégorie qui est le monothéisme mis en pratique à travers le culte et les actes de dévotion ainsi Allah nous dit c'est à dire dis au prophète adresse-toi à ces gens-là et dis-leur c'est lui Allah l'unique et sachez que cette parole dans le coran a toute son importance car ceci nous montre que le prophète Mohammed ne dit que ce qu'Allah lui a ordonné de dire et de transmettre subhanahu wa ta'ala on voit donc l'erreur dans laquelle sont tombés ceux qui à cause de leur incompréhension et de leur égarement ont dit qu'il faut enlever la parole qu'ul du coran sous prétexte que le messager est mort sallallahu alayhi wa sallam ceci car ils n'ont pas compris la sagesse de ce terme ce terme a toute son importance puisqu'il nous enseigne qu'en réalité en matière de religion nous ne disons que ce qu'Allah nous a ordonné de dire exaltés soient-ils puis Allah nous dit c'est lui Allah l'unique certes Allah a nul égal ni associé ni semblable ni quelqu'un pour lui ressembler il n'a aucun égal en lui-même tabaraka wa ta'ala il n'a aucun égal dans sa seigneurie il est le seul à créer à octroyer la subsistance à guérir à guider qui il veut égarer qui il veut faire miséricorde à qui il veut donner et reprendre ce qu'il veut à qui il veut et de qui il veut tabaraka wa ta'ala il est unique il est parfait dans sa parole dans sa révélation dans l'envoi de ses prophètes il est unique et parfait dans tout ce qui vient de lui subhanahu wa ta'ala c'est lui celui qu'on appelle as-samad si je lis la traduction le seul à être imploré pour ce que nous désirons en réalité le terme samad est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui désigne ou qui signifie celui qui a les noms et les attributs complets parfait il est exempt de tout défaut de toute défaillance il est parfait dans l'autorité et le pouvoir qu'il a sur ses créatures également le terme samad signifie celui dont les créatures se dirigent vers lui lors du besoin et c'est pour cela que dans la langue arabe le chef de la tribu est appelé le samad de la tribu pourquoi car lors d'un différent que la tribu rencontre et s'il y a une mésentente entre des membres de cette tribu ils se dirigent tous vers le chef de cette dernière Allah subhanahu wa ta'ala est as-sanad par excellence c'est vers lui que toutes les créatures se dirigent lors du besoin par baraka wa ta'ala car nous sommes tous besogneux et avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que lui n'a besoin de personne exalté soit-il et parmi ce qui nous montre l'unicité d'Allah et le fait qu'il est le seul vers lequel toutes les créatures reviennent ce qui va suivre dans cette surah il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus Allah n'a pas d'enfant car avoir un enfant en soi est en réalité un besoin celui qui recherche à avoir un enfant c'est parce qu'il a besoin d'une compagnie d'une source de joie de quiétude et de repos mais Allah est tout puissant et n'a pas besoin d'une créature pour lui procurer joie source ou repos Allah n'a pas d'enfant et il n'est pas engendré subhanahu wa ta'ala car il est parfait et nul n'est égal à lui nul n'est égal à lui ni pareil semblable ressemblant ni proche tabaraka wa ta'ala il a atteint la perfection que nul autre que lui ne partage avec lui subhanahu wa ta'ala ainsi s'achève l'explication de surah l'ikhlas vient après elle surah l'aube naissante quale ta'ala bismillahirrahmanirrahim quul a'udhu birabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharri naffasati fil uqad wa min sharri hasidin iza hasad dit je cherche protection auprès du seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créé contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il en vit surah le terme falak signifie en réalité l'action de faire fendre quelque chose on l'a traduit par l'aube naissante du fait qu'il s'agit ici de l'action qu'Allah fait lorsqu'il fait fendre la nuit par l'arrivée du jour à travers l'aube naissante subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que dans un verset Allah se décrit lui-même dans suratul an'am les bestiaux et dit faliqul isbah celui qui fait fendre l'aube naissante tabaraka wa ta'ala ici Allah nous ordonne de chercher auprès de lui le refuge car il est le seigneur de l'aube naissante celui qui fait fendre la nuit par l'arrivée du jour au beau matin subhanahu wa ta'ala contre quoi est-ce qu'on demande la protection d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé c'est-à-dire de façon générale le mal de ces créatures subhanahu wa ta'ala puis Allah va nous donner un mal bien plus particulier c'est-à-dire contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit le terme rasiq est un nom qui est donné à la nuit c'est un nom qui est donné à la nuit idha waqab c'est-à-dire quand elle tombe je cherche le refuge auprès d'Allah le seigneur de l'aube naissante celui qui fait naître le jour contre le mal qui a lieu la nuit lorsque elle tombe pourquoi ici on a particulièrement parlé de la nuit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien enseigné que la nuit les démons se déploient c'est la raison pour laquelle il enseigne à celui qui a des enfants qu'il faut les faire entrer à la maison lors du coucher du soleil également fermer les fenêtres ceci car les démons se déploient ici il y a un lien entre le premier verset qu'ul a'udhu bi rabbi l'falaq l'aube naissante et le troisième verset contre le mal de la nuit lorsqu'elle tombe ceci pour nous enseigner comme l'a souligné l'aimable le très grand savant le sheikh ibn al-qayyim rahimahullah la puissance d'Allah du fait que lorsque la nuit tombe toutes sortes de mots se propagent et s'adonnent au mal ceux qui s'y adonnent que ce soit ceux qui désobéissent à Allah à travers le vol ou alors à travers d'autres actes similaires comme les immoralités comme la fornication et bien d'autres choses encore et lorsque le soleil se lève le mal diminue sur terre car la discrétion disparaît les gens sont susceptibles d'être vus et c'est la raison pour laquelle Allah nous ordonne de l'implorer lui qui fait tomber qui fait lever le soleil de lui demander la protection contre le mal de la nuit subhanahu wa ta'ala car quand il fait lever le soleil le mal de la nuit s'en va par sa puissance et ceci nous montre qu'en réalité nous sommes assujettis à l'ordre d'Allah nous sommes faibles et besogneux nous sommes des serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala Allah continue et dit ce qui veut dire contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds celles qui soufflent sur les nœuds ce sont les mauvaises âmes comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah que ce soit des femmes ou alors des hommes qui ont des mauvaises âmes il s'agit particulièrement ici de ceux qui s'adonnent à la sorcellerie et ce qui s'adonnent à la sorcellerie les sorciers ou les sorcières ont recours à un acte qui consiste à faire des nœuds ça peut être avec des ficelles ou des cheveux et toute autre chose et lorsque le nœud est fait c'est comme à l'image de quelqu'un qui a signé un contrat ici le contrat est avec le diable le mal va avoir lieu tant que le nœud est fait c'est pour cela que le meilleur moyen d'annuler un acte de sorcellerie est de retrouver cette chose et de la dénouer comme on nous l'a enseigné walhamdulillah et ceci nous montre que la sorcellerie a un impact réel c'est une réalité affirmée par les textes et quiconque ne croit pas à cette réalité aura démenti un texte du livre d'Allah et s'exposera alors à un danger sans pareil la sorcellerie peut atteindre l'individu touché elle peut le rendre malade elle peut faire se séparer un couple et bien d'autres choses tout aussi mauvaises les unes que les autres nous implorons Allah de nous en préserver puis Allah dit et contre le mal de l'envieux quand il en vit le jaloux quand il jalouse et ce qui est appelé al-hasad en arabe la jalousie c'est le fait de voir quelqu'un jouir d'un bien quelconque et de souhaiter que ce bien disparaisse de lui par jalousie dans ce verset Allah nous montre que l'envieux le jaloux peut nuire à celui qui est envié et jalousé simplement en éprouvant pour lui de la jalousie il peut découler de cette jalousie beaucoup de mots parmi lesquels le mauvais oeil dont nous a parlé le prophète Mohammed alayhi salatu was salam et qui justement découle de la jalousie ainsi cette surah surat al-falaq est vraiment une surah béni pour demander la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala vient après celle-ci surat al-nas bismillahirrahmanirrahim qu'ul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharil waswas il khannas alladhi waswisufi suduri al-nas min al-jinnati wal-nas dit je cherche protection auprès du seigneur des hommes le roi des hommes dieu des hommes contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes qu'il soit un dine ou un être humain surat al-nas est le dernier chapitre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans celui-ci Allah exalté soit-il nous ordonne de chercher refuge auprès de lui lui qui est qualifié comme étant le seigneur des hommes celui qui en est le pauvoyeur celui qui leur octroie la subsistance celui qui est leur administrateur tabaraka wa ta'ala malikin nas le roi des hommes ilahin nas la divinité celui qui mérite l'adoration des hommes tabaraka wa ta'ala on retrouve ces trois attributs dans ces trois premiers versets et également dans surat al-fatihah alhamdulillah ya rabbil alamin on retrouve revenez à l'explication et vous verrez on retrouve ces trois attributs qui sont la divinité la seigneurie et la possession tabaraka wa ta'ala également certains savants ont mentionné quelque chose de très intelligent dans leur compréhension Allah nous dit dans surat al-fatihah de dire et c'est toi seul dont nous implorons l'aide et ici à la fin à la fin du cour'an la dernière surat nous disons je cherche la protection je cherche refuge auprès du seigneur des hommes comme si qu'Allah voulait comme si Allah voulait nous enseigner que lorsque l'on entame une chose et que l'on entreprend quelque chose on doit demander l'aide d'Allah puis à la fin de cette chose on doit demander la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala puis Allah nous dit min sharril waswas il khannas contre le mal du mauvais conseiller furtif le terme waswas est issu du verbe waswas et le verbe arabe waswas signifie le fait de faire des suggestions ou alors d'insuffler ici nous parlons des suggestions du diable et de ses insufflations lorsqu'il incite l'homme au péché et à désobéir Allah ou alors lorsqu'il dérange l'homme il le rend malade au point au point où celui-ci déprime c'est ce qu'on appelle al-waswasa al-waswasa ici c'est donc le qui a été traduit comme le mauvais conseiller c'est celui qui donne de mauvaises suggestions celui qui incite au mal celui qui perturbe celui qui dérange la personne dans son fort intérieur puis il a été décrit en même temps par al-khanas c'est à dire furtif le verbe khanasa en arabe signifie se cacher après avoir apparu ici nous parlons du diable qui lorsqu'il insuffle ses suggestions incite au mal dérange et perturbe le serviteur quand celui-ci se met à évoquer Allah et à se rappeler de lui que ce soit en disant la ilaha illallah ou encore il prend immédiatement la fuite le diable prend immédiatement la fuite et cesse d'insuffler les suggestions à ce serviteur qui était touché par al-wasawis il est en même temps un mauvais conseiller mais si le serviteur d'Allah se rappelle de son seigneur mentionne son nom et l'invoque il devient furtif il prend la fuite et se cache après avoir apparu ceci nous montre la force d'Allah et la faiblesse de son ennemi il y a également un encouragement à multiplier les formules d'évocation d'Allah et le fait que ceci est le meilleur moyen de se voir préserver du mal du diable puis Allah termine et dit qui souffle mal dans les poitrines des hommes le diable qui incite au mal souffle ses suggestions dans les poitrines ses suggestions sont diverses ça peut être tantôt des mauvaises croyances qu'il incite le serviteur à adhérer auquel il incite le serviteur à adhérer et ça peut être des tentations vers le mal un penchant vers le péché et tout ce qui déplait à Allah remarquez ici qu'il souffle le mal dans les poitrines des hommes et il n'a pas dit dans le coeur car les savants ont noté que le diable s'approche au début de la poitrine puis s'il arrive à y pénétrer à ce moment là il entre dans le coeur mais si le serviteur évoque Allah il se voit préservé de son mal Allah termine cette surah et dit qu'il soit un djinn ou un être humain nous voyons donc que le mauvais conseiller celui qui insuffle les suggestions peut en réalité être un djinn mais il peut aussi être un homme il incombe donc aux musulmans de comprendre la parole d'Allah de comprendre et d'apprendre au minimum les derniers chapitres du coran à partir de surah la secouche jusqu'à surah de multiplier l'écoute de l'explication de ces versets afin de pouvoir réciter des versets dont on comprend les sens et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi s'achève la première leçon de ces leçons importantes dirigées par le Cheikh Ibn Baz à toute la communauté et commentées par le Cheikh Abdel Razak qu'Allah les récompense avec la plus grande des largesse qu'il nous récompense aussi pour ces moments que nous passons à s'inscrire dans sa religion Wallahu A'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik A'ashhadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilayk